Loi panoramique et mode panoramique. Lorsque deux canaux sont muxxés, le résultat est plus fort si les deux sont en panoramique. Ceci serait différent s'ils étaient chacun orientés à l'extrême gauche et à l'extrême droite. Les lois panoramiques nous permettent de compenser cela. On peut choisir une loi de panoramique par défaut pour les nouvelles pistes dans les paramètres avancés de notre projet. Je vais faire un clic droit ici sur le bouton panoramique pour choisir le mode panoramique. Ces modes panoramiques, je vous les expliquerai plus tard. Cependant, on a plusieurs options. On a projet par défaut. On a ici balance stéréo panoramique mono par défaut. C'est la valeur par défaut qu'on avait dans les versions antérieures de Reaper. On peut passer outre la loi de panoramique de pistes par défaut et faire un réglage moins 2,5, moins 3, moins 4,5 et moins 6 ou bien on peut saisir notre propre valeur. Un réglage négatif entraîne une atténuation du signal au centre à mesure que le panoramique augmente. L'option compensation de gains, boost pan, peut être activée pour augmenter la force audio du signal à mesure qu'il s'éloigne du centre. Les réglages moins 3 et moins 6 dB correspondent respectivement exactement à une puissance égale et un gain égal. Enfin, nous avons ici un menu pour choisir un cône sinusoïdal, linéaire ou hybride. En bref, avec le cône linéaire, le son global augmente à mesure que vous déplacez vers le centre. Les cônes non linéaires cherchent à compenser cela. Navigation et zoom. Pour ceux qui sont sur Mac, il faudra remplacer contrôle par commande par exemple. Navigation dans le panneau de contrôle des pistes, le TCP. Les raccourcis clavier suivants peuvent être utilisés pour naviguer dans le panneau de commande des pistes. Donc, j'ai commande et alt et flèche du bas pour passer à la piste suivante ou flèche du haut pour passer à la piste précédente. On a l'ajustement de la largeur du panneau avec la souris. On va se placer ici et on peut élargir ou rapetissir d'ailleurs. On peut également élargir de façon verticale. Alors, admettons que j'ai une piste qui est large, donc je peux la réduire, mais si j'appuie sur commande et bien je vais la réduire et hop, la piste suivante est réduite de la même façon. Inversement, j'ai ma piste large, je fais commande, j'agrandis et bien ma piste en dessous s'agrandira de la même façon. On peut aussi appuyer sur la touche qui est en-dessus de tabulation. Hop, vous voyez que ça minimise toutes les pistes. Également avec point d'exclamation, hop, je peux minimiser et maximiser une piste. On peut aussi, par exemple, verrouiller la taille d'une piste. On va faire un clic droit et on a verrouillé la hauteur de piste. Là, vous voyez, ça a verrouillé ma piste. On peut verrouiller aussi les contrôles de pistes, ici par exemple. Donc là, vous voyez qu'on n'a plus accès à nos contrôles. Alors, on a différentes actions de zoom qui sont disponibles. Donc là, on peut se rendre dans affichage, zoom, et donc on a le zoom avant avec plus, le zoom arrière avec moins. On peut également faire un zoom avant avec la flèche du haut et zoom arrière avec la flèche du bas. On peut appuyer sur commande et plus pour zoomer sur la sélection. Vous voyez, hop, si je sélectionne, je ne sais pas, cette partie-là, commande plus, hop, ça me zoome sur cette partie-là. Donc, en se mettant ici, on peut utiliser la molette de la souris également pour dézoomer et zoomer. Alors, on a également alt et flèche de droite et flèche de gauche également. Avec commande, on peut utiliser la molette de la souris pour zoomer et dézoomer verticalement. Si je veux un zoom ou un scroll, j'appuie sur alt et molette de la souris. Sachez que vous pouvez modifier toutes les affectations par défaut du clavier et de la molette de la souris. Par exemple, vous pouvez utiliser uniquement les flèches bas et haut sans commande et alt pour passer à la piste suivante ou précédente ou bien la molette de la souris sans modificateur pour faire défiler plutôt que zoomer. Je reviendrai sur ces modificateurs un petit peu plus tard. Astuce, création et utilisation d'une barre d'outils de zoom, navigation. Le zoom et la navigation sont des activités très utilisées. Vous pouvez créer votre propre barre d'outils personnalisées zoom, navigation. Je vous expliquerai la création des barres d'outils personnalisées un petit peu plus tard. Sachez que vous pouvez également vous rendre dans le menu Head, raccourcis clavier et modificateur de souris. Vous aurez alors cette fenêtre avec la liste des raccourcis clavier de Reaper et il y en a beaucoup. Et bien sûr, on aura tous nos propres raccourcis clavier, donc nous verrons comment les utiliser, comment les affecter et les changer. Sachez également que Reaper utilise largement les menus contextuels qui affichent également des raccourcis clavier. Ceux-ci sont accessibles en cliquant sur le bouton droit de la souris. Par exemple, pour les commandes relatives au panneau de piste et bien je vais faire un clic droit et vous voyez que à droite ici j'ai mes raccourcis clavier. Pareil sur un élément MIDI et ça sera pareil également sur des éléments audio.